Je vais vous demander de lever la main des personnes qui ont sur elles une pièce d'identité, un document qui les identifie. La question peut vous sembler absurde, mais c'est une manière d'essayer de vous faire comprendre comment se fait que le droit aussi basique et fondamental que l'identité, les choses auxquelles on ne peut pas être jamais, sont considérées un privilège dans des pays comme la Mauritanie, où l'esclavage a été aboli en 1981. Beaucoup de personnes qui sont ici n'étaient pas encore là. Et quand vos mères vous ont mis au monde, vous n'avez pas eu à faire face à la douleur de savoir que la vie d'un enfant ou d'une fille ou d'un garçon n'était plus dans les mains des parents, mais dans la volonté du maître. Il faut souligner que dans la complexité de la société mauritaine où il y a des castes, on ne parle pas d'esclavage et on ne parle pas d'un être. On utilise des eufemismes qui pour enseigner, pour parler des gens qui commandent la vie d'autres êtres humains. d'autres êtres humains qui ne sont pas enchaînés, mais qui sont asservés et qui n'ont pas d'oreal, qui n'ont pas de jour de retour. Je vous disais, en Mauritanie, il y a un régime d'esclavage qui n'est pas reconnu. Comme je vous disais, en Mauritanie, il y a un régime d'esclavage qui n'est pas reconnu. Pour arriver à cette situation dolorose et perverse, en un monde que, en contraparte, a atteint tant de réussiteurs, à l'intérieur d'une planète et dans le monde où d'autres parts, il y a des succès, il a fallu visiter la Mauritanie, il a fallu visiter la Mauritanie, marcher, parcourir les rues, discuter avec les gens et voir sur place ce livre, ce genre qui est Birame. J'ai entendu parler de lui pour la première fois par l'estrategie espagnol Antonio Sola. C'est lui qui, en fait, il attendait un vol dans un aéroport et il décide de vérifier ses correaux électroniques. Et il trouve parmi ce mail, celui d'un mexicain appelé Ignacio Gómez. Quien lo buscaba para que conociera la situation de un senador mauritano, qui était en prison. Ignacio le cherchait pour lui faire connaître la histoire de un senateur mauritano qui était en prison. Il détenit, Birame Daabé, queria buscar la presidencia de su país con la ayuda de Antonio Sola. Mais il n'avait pas le moindre sou pour payer la campagne nécessaire. Sola a dit oui, il a connu la cause de la vie de Birame, la liberté. Il a donc décidé d'aller voir chez lui, sa femme, pour lui parler de la question de destiné son propre argent pour soutenir la cause de Birame. Ce jour-là, il nous a raconté la histoire de Birame, qu'il avait rencontré justement ici à Paris. Côté après sa sortie de la prison, il avait suivi la violence et la torture. Tout pour defender le droit des hommes et des femmes à être libres. Pour connaître l'intervista de Birame, j'ai reçu une journée de solidarité. qui inclutait une expérience de photographies artistiques du grand Raël Bayard qui nous accompagne aujourd'hui. Nous devons avoir une grande rencontre du Raël Bayard qui nous accompagne aujourd'hui. qui nous accompagne aujourd'hui. Rael avait fait des beaux portraits de la beauté des Mauritaniens. Et en fait, ça n'a pas été juste dans l'interview, mais de longues discussions, dans les lieux, dans les cafés, dans l'ordre du promenade, en plus partout dans la vie. Il y a donc, il y a donc, il y a commencé à le dire « le Mandela Mauritano ». C'est à partir de 2014, quand la organisation Peace Link Life l'a nombré comme une des 10 personnes qui a changé le monde sans que vous le savez. nous avons rencontré. Ça c'était en 2014, au moment où l'organisation Peace Link Life l'a nombré comme une des 10 personnes qui ont changé le monde sans que nous nous rendions compte. Et ensuite, la revue Time, en 2017, l'a placé sur la liste de les 100 hommes les plus influyants du monde. Ensuite, en 2017, la revue Time l'a mis dans la liste des hommes des centaines les plus influents du monde. Après Mexico, il a fallu aller en Mauritania. On est allé à Noachot, la capital, où il a été possible de voir à quel point Hiram est aimé par tout son peuple. « Nous sommes restés chez lui, qui est à la fois une maison, un bureau, une maison de campagne et un refuge pour des dizaines de Mauritaniens. » Nous avons aussi rencontré la sauvage pour la liberté. Et qui a fait face dans les rues aux gens qui sont au pouvoir. Un groupe d'hommes qui essaient de maintenir un système de espant. Un groupe d'hommes qui essaient d'entretenir un système terrible. Un système qui est un autre pour le monde civilisé où il y a des gens qui croient avoir le droit d'être propriétaire des autres. En Mauritania, j'ai rencontré et j'ai interviewé aussi d'autres personnes proches de Hiram et encore une fois le propre Hiram mais maintenant dans son propre milieu. Et c'est là qu'on m'a parlé de l'idée qui avait été proposée par Antonio Sola de créer d'aller vers un pacte de la Renaissance. Ils étaient convaincés que la Mauritanie, pour aller vers le développement, doit renaître. Et le début c'est aller vers une démocratie pleine où les voix sont respectées ainsi que la vie et la liberté. C'était justement le slogan de la campagne «Ma vie, ta liberté» et justement la campagne a été menée de manière solidaire par Antonio Fola. En fait c'est des choses qui ne sont pas vraiment intéressées les femmes libere que j'ai interviewé. Une d'entre elles, Barca, elle avait à peine 40 ans, mais elle croyait que sa vie était finie. Elle avait souffert tellement, en fait, violée par le maître, par le fils de son maître et même par le chauffeur de son maître. Javi, une autre femme esclave libérée, m'a dit que le plus beau jour de sa vie a été le jour où on lui a donné un document d'identité. C'était un simple morceau de papier où il y avait son nom, mais c'était une preuve de son existence. Si nous sommes aujourd'hui ce soir, c'est pour une raison simple. En partant, après avoir entendu Graham, nous saurons que plus jamais on pourra nous dire continuer à nous parler d'un monde libre. Nous ne pouvons plus jamais nous parler d'un monde libre alors qu'il existe un régime d'esclavage où la vie de quelqu'un semble n'avoir aucune valeur. Comme je disais, la seule chose qu'un journaliste peut avoir, c'est sa parole et la force, la décision de ne pas se taire. Je comptais faire un reportage de cette histoire et cela n'a pas été possible. Mais Antonio Sola m'a motivé à transformarlo en un livre. Et Antonio Sola m'a motivé pour en faire un livre. En fait, il est petit et modeste, peut-être pas à la hauteur de cet événement de ce soir. Et ma seule intention, c'est qu'à travers ce livre, nous pouvons avoir référence à une réalité qui existe et qui se invisibilise dans le monde occidentaux. Nous pouvons avoir une idée d'une situation qui existe et qui reste invisibilisée pour le monde occidentaux. Peut-être pour les altes et fortes que sont les murs de les principales embassées en la capitale de Mauritanie. Peut-être à cause du fait que les murs des embassages des pays existants dans la capitale de Mauritanie sont grands et gros. Peut-être pour ne pas pouvoir voir ce qu'il y a au-delà. Donc, ce livre, ce livre, il y aura un sens que, si on arrête de regarder avec indifférence l'esclavage. Aujourd'hui on va le comprendre à travers les paroles d'un homme, un leader, qui est prêt à donner sa vie pour arrêter, pour en finir avec l'esclavage. Je vais finir cette présentation par quelques mots, par une question que j'ai posé à Biram à la ville de Mexique. C'est-à-dire, quand vous n'avez-vous ? Il a souri avant de répondre et il a dit. C'est-à-dire, je ne sais pas. Le jour de ma naissance n'a pas été enregistré. L'année est peut-être correcte, mais personne n'est certain de ça. Ce que je sais, par contre, c'est que je suis né sous amour. Comme il y a beaucoup d'enfants dans mon pays. Comme il y a beaucoup d'enfants dans mon pays. À l'ombre des arbres, sans médecins et sans enfermeres. Et il y a que il y a d'autres lieux dans le monde où tous les droits que nous sommes ici, nous sommes un privilège ou non existent. Merci. Merci. Merci.